Le savoir, l'ilm, c'est une voie qui nous mène où ça ? Au paradis. Donc à chacun d'entre nous d'apprendre notre religion, c'est très important, on doit se bouger. Et si on n'arrive pas à apprendre notre religion au sein d'un institut, alors qu'on lise le Coran, parce que la lecture du Coran, sa compréhension, sa méditation, ça aussi ça rentre dans le cadre du savoir. Et ça on doit s'y engager. Subhanallah, en disant La ilaha illallah, Mohamed Rasulallah, l'attestation de foi, on s'est engagé dans la voie d'Allah, avec notre croyance. Et donc lire le Coran c'est un minimum, le comprendre c'est un minimum. Étudier sa religion avec plus de détails, ça c'est pour ceux qui veulent viser Al-Ihsan en réalité. Donc ça c'est la voie du paradis. Surtout que le premier mot révélé par Allah c'est Ikra, lit. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par un musulman ? Il dit Dieu facilitera l'accès au paradis à celui qui emprunte une voie en vue d'acquérir un savoir. Le savoir c'est quelque chose qui est très noble. Et donc j'encourage chacun de vous à étudier sa religion, pas de manière précipitée, rapide, en une année ou deux, mais à prendre le temps d'apprendre et ça prendra le temps que ça prend. Ça peut prendre dix ans, vingt ans, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'en apprenant, on apprenne à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à être un bon musulman et un bon croyant. L'apprentissage c'est cette clé, le savoir, c'est cette clé qui va nous ouvrir les portes du paradis. Incha'Allah, en tout cas les meilleures portes du paradis. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada